Je vous déclare, mari et femme. Je t'aimerai jusqu'à ce que l'amour ne se parle. Quatre mariés ont mis le plus beau jour de leur vie en compétition pour remporter une incroyable lune de miel. Toutes les quatre ont également soumis leur mariage au regard d'une wedding planner. Elodie Vilmus est LA référence du métier. En quelques années, elle s'est classée parmi les wedding planners que tout le monde s'arrache. Je ne suis pas dans les paillettes. J'offre des paillettes et là est la différence. Sa signature, l'élégance à la française. Pour moi, le raffinement, le chic sont très importants. Son terrain de prédilection, les lieux exclusifs de la Côte d'Azur. Les jeunes mariés viennent des quatre coins du monde pour s'offrir ses services. Elle répond aux exigences les plus incroyables. Pour elle, rien n'est impossible. Notre experte a suivi les quatre mariages de la semaine. Elle a attribué une note à chacun des critères de la compétition. La décoration, ça ne fait pas mariage. Si ça, ça ne fait pas mariage, je ne sais plus où est-il que la l'heure. Nos quatre mariés ont été notés par leurs trois invités et par notre experte sur leur décoration et ont dû éblouir avec leur tenue de mariée. C'était la perfection. Elles ont également été jugées sur leur repas et elles ont dû tout faire pour que l'ambiance tienne toutes ses promesses. Pour moi, c'est la folie de danser comme ça. Ça me manquait dans ma gueule. Ça marche de dingue. Elle s'explose, elle doit être pieds. C'est le drame total. J'ai dansé pour faire plaisir aux mariés. Je ne me suis pas amusée à ce mariage et ça ne m'a pas du tout transportée. Aujourd'hui, les quatre mariés vont découvrir les notes d'Élodie qui compteront pour moitié dans leur moyenne. Des notes qui pourront tout faire basculer. Le moment que vous attendez est arrivé et je vous souhaite bonne chance. Alors qui parmi les quatre mariés a réussi à convaincre ses concurrentes et notre professionnel des mariages ? Quel marié découvrira à son épaule lui annoncer un fabuleux voyage de noces ? J'ai aimé découvrir vos personnalités. En tous les cas, félicitations. Pour le meilleur. C'est magnifique. Je lui mets la note de 20. Mais c'est le premier 20 sur 20 qui arrive dans l'histoire. Waouh. Merci. Et pour le ping. Ça ne fait pas plein de mariages. Je pense que j'aurai faim encore après. Et même si je m'entends pas. Tu trouves que tu as bien noté 11 ? C'est mon avis à moi. Pour moi, tu as joué stratégique, c'est tout. Quatre mariages pour une lune de miel. Cette semaine, elles sont quatre à avoir dit oui à l'homme de leur vie. Lundi, c'est Nancy et Yannick qui se sont unis à Longjumeau dans l'Essonne. Sur le thème, ambiance chic et festive. Avec 400 invités pour un budget de 30 000 euros. Mardi, Océane a épousé Grégory à Cirque-les-Mains, en Lorraine, sur le thème Princesse et Féerie. Avec 70 invités pour un budget de 15 000 euros. Mercredi, Marie et Arnaud se sont dit oui à Mulsanne dans la Sarthe. Sur le thème Alice au Pays des Merveilles. Avec 60 invités pour un budget de 6 000 euros. Enfin, hier, c'est Stéphanie qui a épousé Giuseppe et a sœur 1 en Belgique. Sur le thème, l'amour en blanc et fuchsia. Avec 120 invités pour un budget de 25 000 euros. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Voici le meilleur et le pire de leur mariage. Nancy et Yannick sont les premiers à être accueillis par Elodie. Ils vont découvrir les notes des mariés-juges et de l'autre experte pour leur mariage sur le thème ambiance chic et festive. Alors Nancy, comment tu te sens ? Ça va, moi je suis détendue. Je suis pressée de regarder les images en fait. Ouais, ça va être beau, ça va être beau. C'est à Longjumeau, dans l'Essonne, lors de leur cérémonie religieuse, que nos mariés-juges ont découvert la robe de Nancy. Oh, regardez la mariée ! Oh là là ! Oh, ta robe, elle était belle. C'est vraiment la robe, la robe princesse. Elle est magnifique ! Aïe, 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 aïe ! Elle était jeune, ma robe ! Elle me prie ! La robe de Nancy, c'est vraiment magnifique. Ça faisait mariage au royal. Oh, c'est sympa ! Alors, Nancy va-t-elle garder le sourire en découvrant les notes de nos mariés-juges ? Je lui mets la note de 14. Ah ouais ? J'ai bien aimé sa robe, j'en ai pris plein les yeux. Je lui mets la note de 17. Oh ouais, quand même ! C'est vraiment presque un sans-faute pour moi. Je lui mets la note de 18 sur 20. Eh ben ! C'était une mariée magnifique. C'était la perfection. Oh ! Waouh ! Ah là là ! Je suis contente. Ah, c'est des bonnes notes, hein ! J'espère que ça va continuer comme ça. Ouais, pour l'instant ! Découvrons maintenant la note d'Élodie attribuée à la robe de Nancy. Je te donne la note de 13 sur 20. Tu as été une très belle mariée, mais malheureusement, ta tenue n'était pas assez raccord avec ton thème et le trop d'accessoires est venu gâcher l'ensemble. C'est dommage. Bon, après, c'est son point de vue, hein. Mais bon. Après, moi, ma robe, elle mérite, hein. Je veux que tu saches que je t'aime, je t'aimerai toujours. Oh ! Je te promets de prendre toujours soin de toi. Tu peux toujours compter sur moi. Je t'aime, je t'aimerai jusqu'à ce que la mousse... Non, c'était magnifique. Je vous déclare mari et femme. J'ai encore l'émotion, j'ai encore l'émotion et tout, c'est très beau. Après la cérémonie, nos mariés juges ont pu découvrir la salle de réception de Nancy décorée sur le thème. Ambiance chic et festive. Ça fait vraiment, ça fait vraiment arriver star, arriver cinéma. Wow. Non, voilà, après, la décoration, ça ne fait pas mariage. Non, mais non, mais... Si ça, ça ne fait pas mariage, je ne suis plus wedding planner. Wow ! Wow ! C'est magnifique, hein ? C'est super beau ! Elle est vraiment dans son thème chic. C'est vraiment... wow ! Les fleurs aussi au-dessus, même que ce défaut, ça va... Ça fait magnifique. C'est super beau, ça. De la fleur artificielle. Et on me dit chic. Wow ! Voilà, ouais. Elle est sublime, cette table. Vraiment beau, les paillettes. C'est chic star. Wow ! C'était vraiment super beau. Plaît les yeux, j'en ai vu. Oh, ça fait plaisir. Nos mariés juges semblent conquises par la décoration de Nancy. Alors, quelles notes m'y ont-elles attribuées ? Je mets la note de 15. C'est une belle note. C'était joli. Fleury. Et c'est wow ! Je lui mets la note de 15. Parce que je trouve ça radieux. Elle était d'os au thème. J'ai trop adoré. Voilà. Je mets la note de 17. Wow ! 17, quand même ? Ah, ouais ! La décoration était très féérique et très chic. Donc, encore bravo. Ah, ça... Ah, ouais, comme quoi ? Elle était trop belle, la déco. Et le résultat, juste wow ! On découvre la note d'Elodie. Nancy, pour la décoration de ta salle de réception, je t'attribue la bonne note de 15 sur 20. Ah oui ? Bravo, vraiment, pour ton excellent travail sur la scénographie. En revanche, les fleurs artificielles sont vraiment venues gâcher le côté chic de ton thème. Attention ! 15 est correct, c'est bien. Et sur les fleurs... Elle a raison. Le repas a commencé avec une assiette hawaïenne, composée d'ananas, de thon et de crevettes, qui a satisfait nos mariés Jules. Bien, on est ici, en fait. C'est délicieux. Ah, je suis contente qu'elles ont aimé. Pour la suite du repas, une souris d'agneau a été servie aux invités, accompagnés de riz et de bananes plantes. Le mec, ça ne fait pas repas de mariage, là, ça ne fait pas chèque pour moi. Quand même. La viande, tu l'as trouvée très forte ? Après, je ne sais pas passer la courbée. J'aurais fallu qu'il soit désossé, ça aurait été plus facile, je trouve. Désossé ? Ah, vous voulez qu'on enlève l'os et tout ? Là, je pense qu'ils sont dans le jeu, voilà. Enfin, pour finir le repas en beauté, Nancy a proposé à ses invités un wedding cake, saveur vanille et fruits exotiques. C'est tout léger. C'est super bon. Elle aime manger, en tout cas, Marie. Moi, les filles, je n'aime pas le gâteau, il y a un goût qui me dérobe. C'est la stratégie, je te le dis. Alors, au final, comment nos mariés juges ont-elles noté le repas de Nancy ? Je lui mets la note de 15. Ça va, ça va. C'était très bon, mais il y a le petit bémol de la viande, j'aurais aimé qu'elle soit désossée. Je lui mettrai la note de 13, j'ai trouvé le repas très bon, mais la présentation manquait de chic. Marie, elle a tout kiffé, comme elle a dit, mais elle a mis 13. Je lui mets la note de 11, parce que je n'ai pas trop aimé, ça manquait de raffinement. S'il y a juste ça, enfin... On aurait pu mettre un peu plus, mais stratégie, 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 stratégie. Il reste encore à découvrir la note d'Élodie pour le repas. Je vous mets la note de 12 sur 20. Le côté festif était bien représenté, mais le côté chic, raffiné, pour moi, n'était pas assez appuyé. Moi, tout ce qu'on a proposé, je trouvais que c'était un bon repas. Pour moi, c'était chic, après, voilà. Après le repas, nos jeunes mariés ont changé de tenue pour ouvrir le bal avec un slow romantique. Oh là là, comment ils sont beaux ! Yes, c'est ça ! Non, c'était beau, regarde ! Ils étaient romantiques. Là, on les retrouvait dans leur petite bulle. Rien que tous les deux, j'ai trouvé ça super beau à regarder. C'était un moment très, 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 très émouvant. Si des animations ont ponctué la soie du mariage. C'est seulement après deux heures du matin que nos mariés juges ont enfin pu se déhancher sur la piste de danse. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais dansé comme ça et ça me manquait dans ma vie. Eh ouais ! Bon, on a du festif, hein ! Voyons maintenant les notes pour l'ambiance du mariage de Nancy. Je lui mettrai la note de 15. Là, elle remonte, là ! C'était énorme. Fabuleux. J'adore. J'ai mis la note de 17. Franchement, Océane, ça a été très festif. C'est tout ce que j'aime. Je lui mets la note de 13. Quoi ? Dommage que l'ambiance est arrivée trop tard, mais je me suis quand même bien amusée. Elle est dans la bulle. C'était une grosse ambiance, un moment inoubliable. On va voir la note d'Élodie maintenant. On va voir la note d'Élodie. Je vous attribue l'excellente note de 17 sur 20. Wow ! Tout était réglé comme du papier à musique. Et surtout, bravo à votre DJ et votre MC qui ont vraiment bien fait leur travail. Ça me touche la note. Merci, Élodie. Merci, Élodie. Après toutes ces bonnes notes, je pense que la ligne de miel, elle est pour nous. C'est au tour de Marie et Arnaud d'être accueillis par Élodie. Ils vont découvrir les notes des mariés juges et de notre experte pour leur mariage sur le thème « Alice au pays des merveilles ». Comment tu es sur mon amour ? J'ai hâte de voir ce qu'elle pense de notre journée. On y va ? Oui, on y va. C'est lors d'une cérémonie laïque à Mulsanne, dans la Sarpe, que les mariés juges ont découvert la rote de Marie. « Oui, 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 je suis étonnée. » Pourquoi ? Étonnée, surprise. Tu as la robe ? Oui, je ne la voyais pas arriver comme ça. Ma robe, elle était magnifique. Tu étais très belle, mon amour. J'aime bien son idée d'une robe avec une petite reine. C'est très joli, même la dentelle, c'est du beau travail. Après, au niveau du bustier, c'est un peu grand. Voyons comment les mariés juges ont noté la robe de Marie. Tu mets la note de 15 sur 20. C'est une belle note. Elle était originale dans sa robe, en plus avec une couleur rose pâle. Elle était très jolie. Tu mets la note de 14 sur 20, c'était une très belle mariée. Elle était très jolie. Merci Océane. Tu mets la note de 13 parce que c'est une jolie mariée. Sa coiffure et son maquillage la mettent vraiment en valeur. Nancy, elle a mis une note un peu plus basse quand même. On voit bien que la compétition, elle est là. Elle aurait mérité plus, ma robe. Oui. On découvre la note d'Élodie, mon cœur. Allons-y. Pour ta robe, Marie, je t'attribue la note de 12 sur 20. Très belle robe. Et cependant, j'ai eu un gros problème avec ton bustier qui était beaucoup trop grand. Attention à ces détails. C'est juste une histoire de bustier, en fait. Bon, après, c'est pas grave. On a la cérémonie, mon amour ? Ah, oui ? On a été beaux. Mon amour, je suis heureuse d'avoir fondé notre famille et de continuer à vivre à tes côtés. Je t'aime. Merci, mon chère. Je t'offre cette alliance afin que tu te rappelles à chaque instant que je t'aime. On a eu une belle cérémonie remplie d'amour. Nos mariés juges ont ensuite découvert la salle de réception des jeunes mariés, décorée sur le thème « Alice au pays des merveilles ». C'est une petite femme. C'est mignon. C'est trop beau. C'est super beau. Dommage que c'est petit. Maintenant, regardez au-dessus, il y a ce rappel, son horloge, les petites teintes avec la clé. Je trouve ça mimi. Je n'ai pas eu l'effet « waouh ». J'aime plutôt tout ce qui est moderne. Même si elle aime les choses modernes, mais bon, on voulait quelque chose qui nous ressemble. Ah, regardez la composition florale. J'aime bien. Ça, c'est super joli. Elles sont fraîches, elles sont belles. Une belle recherche. Je suis fier de toi. La seule différence avec les autres tables des invités, c'est juste ça. Que ça, oui. Et sinon, c'est la même déco. Il aurait fallu autre chose. Alors, la décoration de Marie a-t-elle plu au marié-juge ? Voyons les notes. Je lui mets la note de 14 sur 20. Très belle note. C'était une décoration très recherchée. Elle a bien assuré. Je lui mets la note de 14 sur 20. Chapeau. Tu as fait tout mais. C'était vraiment beau. Merci, ma belle. Je lui mets la note de 12. S'il manquait vachement de décoration dans la salle, elle aurait dû plus rendre cet endroit festif. C'était une petite salle, donc pour moi, il ne fallait pas trop charger. Jante-ci, elle est déjà très dure dans ses notes, donc c'est bien de la stratégie quand même. Découvrons maintenant la note d'Élodie pour la décoration de Marie. Je te donne la note de 12 sur 20. Félicitations pour ton travail sur les centres de table, mais ta proposition de décoration n'a pas été assez poussée. C'est vrai qu'elle n'a pas tort, il aurait fallu qu'on en fasse un peu plus. Après, c'est une déco qui nous ressemble, mais en même temps, elle est professionnelle, donc elle s'y connaît un peu plus que nous. On regarde la suite, mon cœur. Pour débuter le repas, en guise d'entrée, Marie et Arnaud ont proposé un buffet à leurs invités. Moi, ça donne envie de manger. Ça donne envie, hein. L'entrée cocktail, c'est très convivial, et au moins, il y a du choix pour tout le monde. Ça reste simple, mais c'est bon. On va goûter, là ? C'est pas mauvais, mais ça a un goût spécial. Je suis déçue par le buffet d'entrée de Marie, parce que c'était pas du tout bon. Je suis désolée, Nancy, mais t'aimes vraiment rien, parce que tout le monde a apprécié. Le repas s'est poursuivi avec du poulet aux champignons et sa purée de butternut. Moi, je suis pas fan de l'assiette. Je la trouve un peu sain, moi. Ça donne pas envie, en fait. Oui, bon, le poulet, d'accord, c'est du poulet. C'est du poulet et il est sec, en plus. Ça me moque de raffinement. C'est décevant de voir ça. Je suis pas étonnée, parce qu'on avait vraiment voulu choisir des messes. Ça me choque pas, en fait. Puis le repas s'est terminé en beauté, avec un wedding cake vanillé chocolat, accompagné de nombreuses milliardistes qui ont ravi les papilles de nos mariés-juges. Moi, je trouve que ça se marie bien, tout en sorte. Les accompagnements qu'il y a... J'aime beaucoup son dessin, en fait. Merci, ça me touche beaucoup. Alors, avec quelles notes nos mariés-juges ont-elles récompensé le repas de Marie ? Je lui mets la note de 13 sur vert. Merci, Stéphanie. J'ai bien aimé l'entrée et le dessert, mais j'ai été déçue par le plat. Je lui mets la note de 14 sur 20. J'ai très bien mangé, mais j'aurais apprécié un peu plus de recherche pour le plat principal. Je lui mets la note de 11 parce que j'ai juste aimé le dessert. Pour moi, ce n'est pas un repas de mariage. Nancy, à son mariage, il n'y avait pas forcément plus de recherche non plus. Je trouve que 11, c'est petit quand même. C'est Nancy, quoi. Elle se plaint toujours. Élodie va maintenant dévoiler sa note attribuée au repas de Marie. Je vous attribue la note de 12 sur 20. J'ai eu une très belle présentation pour les buffets d'entrée, mais aussi pour les desserts. J'aurais aimé retrouver un petit peu plus de folie sur la présentation du plat principal. Ça avait été fait avec amour. Nos amis nous avaient beaucoup aidés. Et franchement, je suis un petit peu déçue pour la note, juste pour le plat principal, en fait. On continue, mon cœur ? Pour lancer les festivités, Marie a chanté pour Arnaud devant tous les invités. Elle chante bien ? Ouais. En fait, ce n'est pas facile de chanter devant du monde comme ça. Marie, elle a vraiment une belle voix. C'est une belle preuve d'amour pour son mari. Je suis quand même contente d'avoir réussi à le faire et puis que ça t'a plu. Merci, mon amour. Puis les mariés du jour ont ouvert le bal. Seuls à la grande satisfaction de leurs invités. C'est une belle version de mal. C'était un moment très fort. Avant d'entraîner tout le monde sur le dance floor. Elle m'explosait le doigt de pied. Elle m'explosait le doigt de pied. Stéphanie, la pauvre, elle ne voulait plus dans sa côté. Voyons les notes de nos mariés-juges pour l'ambiance du mariage de Marie. Je lui mets la note de 13 sur 20. Il y avait une belle petite ambiance, mais je ne me suis pas amusée sur la peste. Je lui mets la note de 12 sur 20. C'était très sympa, mais je n'ai pas été transportée au Pays des Merveilles. Je lui mets la note de 11. Je ne me suis pas amusée à ce mariage et ça ne m'a pas du tout transportée. C'était familial, il y avait quand même des moments sympas. Mais bon, je ne suis pas surprise des notes des filles. On est comme la note de l'audi ? Oui. Marie-Arnaud, pour l'ambiance de votre mariage, je vous attribue la note de 11 sur 20. Malheureusement, l'absence de jeux de lumière n'a pas permis de créer une vraie dynamique sur le dance floor. C'est dommage. Je m'en doutais. Je suis vraiment déçue de ne pas avoir eu ces jeux de lumière parce que vraiment, ça manquait. Pour moi, on reste encore dans la compétition. Maintenant, on a quand même une petite moyenne. On verra bien. Oui, bon ce soir. C'est au tour d'Océane et Grégory de découvrir les notes des mariés juges et de notre experte pour leur mariage sur le thème princesse et féerie. Mon cœur, comment clique ça ? On va voir les images. Stressée, mais impatiente. Moi aussi, je ne suis pas sûr de voir ça. C'est à la mairie de Cirque-les-Bains en Lorraine que les mariageux j'en découvrirent Océane dans sa robe. Elle est jolie. Elle est une robe de princesse. La robe, elle est jolie. Elle a plein de dentelles, plein de phrases. Pourquoi tu pleures ? C'est la même robe que moi. Ça a été un choc total pour moi. C'est un petit peu décevant parce que ce jour-là, on a envie de se voir unique. C'est vrai que la pauvre, après, tu ne pouvais pas le savoir, de toute façon. Après, je n'aurais pas vu de voile. Je n'aime pas trop. Le voile traditionnel. Voyons comment les mariés juges ont noté la robe d'Océane. Je lui mets la note de 12. Quand j'entends princesse, pour moi, elle doit briller de mille feux. Et là, je n'ai pas eu le fait. Waouh ! Je lui attribue un 16 sur 20. Elle est généreuse, ma mère. J'aurais juste préféré un bustier. Mais la robe, elle lui allait très bien quand même. Je lui mets la note de V. C'est une robe magnifique. Elle la portait très bien. Je ne peux que valider ce choix. Stéphanie, elle m'a mis 20 sur 20. Je lui ai mis aussi 20 sur 20. Je pense que c'était une évidence qu'on se mette toutes les deux à 20 sur 20. Je suis quand même émue. Émue dans le bon sens. Bien. C'est maintenant au tour d'Élodie de dévoiler sa note pour la robe d'Océane. Océane, je t'attribue la note de 13 sur 20. C'est une robe qui souligne ton style et ton thème. Mais j'aurais aimé que tu ailles beaucoup plus loin dans ta proposition sur la robe princesse. C'est une professionnelle. Mais moi, j'étais la plus belle dans ma robe. Ma finance était la plus belle. Voilà. Nous vous déclarons unis par le mariage. Pour moi, la sœur Ammonie, elle était top. Pour moi, la sœur Ammonie, elle était top. Pour leur soirée de mariage, Océane et Grégory ont reçu leurs invités dans une salle décorée sur le thème « Princesse et féerie ». Wow ! Une belle salle, hein ? Je suis quand même fière de ma déco. Ouais, c'est magnifique. C'est bien décoré. Je trouve qu'on retrouve vraiment l'univers sur chaque table des princesses. C'est vraiment très joli, hein ? Je suis dans le thème, hein ? Ah bah oui, là, on est dans le thème. Par contre, l'assiette, elle me dérange. Parce que c'est en carton. Les assiettes en carton. Je m'en doute. La table, elle reste quand même très simple. J'aurais vu plus de paillettes. Le thème, c'est les princesses, ok, mais c'est pas parce que c'est les princesses qu'il faut mettre des paillettes partout. Alors, la décoration d'Océane n'a-t-elle plus au marié-juge ? Voyons les notes. Je lui mets la note de 15. Merci Stéphanie. J'ai trop bien aimé. Elle était dans ce thème, c'était parfait. Je lui attribue un 15. Sa décoration était parfaite. Loin des clichés, des comptes de fées. Ça m'a beaucoup plu. Je lui mets la note de 12. Elle est abonné au 12. C'était une belle décoration, mais je ne retrouvais pas le côté féerique. 12 pour la décoration, je ne comprends pas son délire. Après, chacune met ses notes et... On découvre la note d'Elodie. Je te donne la note de 12 sur 20. J'ai beaucoup aimé la personnalisation de tes tables avec le thème. Cependant, j'aurais aimé retrouver cet effort dans toute la salle pour être vraiment transporté dans un monde féerique. Je suis déçue parce que pour moi, ma salle était magnifique. Mes tables étaient magnifiques. Oui, tout était magnifique pour nous. Mais bon, après, elle n'a pas vu des choses comme nous. Ce n'est pas grave. La soirée de mariage a commencé directement avec l'ouverture de base. A la grande surprise, les mariés jugent. Je pensais que c'était l'entrée des marines. Moi aussi. C'est bizarre, quand même. Je ne vois pas le problème. Il y a beaucoup d'amour entre eux. Ouais, on voit qu'ils soient amoureux. Ils sont dans leur bulle. C'était bien, quand même. Je pense que c'était un des plus beaux moments de la soirée. Puis, le repas a été servi avec, en guise d'entrée, des noix de Saint-Jacques. Accompagnée de céleri et de pommes pour Marie-Anne-NC. Et du foie gras pour Stéphanie, qui ne mange pas de crustacés. La noix de Saint-Jacques, je trouve qu'elle est bien cuite. Comme il faut. Le mélange avec les pommes et la noix de Saint-Jacques, c'était parfait. J'ai tout mangé. T'as plus faim ? Non, vas-y, quoi ? Eh bien, écoute. Voilà. Il s'est pas gêné. Le repas s'est poursuivi avec une pièce de bœuf, aux champignons et un gratin de pommes de terre. Ma viande, elle est pas cuite du tout. De toute façon, c'est... La viotte, pour moi, elle est délicieuse. Pour moi, moi, j'adore. Moi, j'aime bien cette viotte-là. Et tu n'aimes pas ? Pour moi, le bœuf et les pommes de terre, tu le manges à la maison tout le temps, tu vois. Après, une initiale m'a servi un os dans l'assiette, donc... Enfin, pour le dessert, c'est une pièce montée de chou et nougatine qui a ravi nos mariés juges. Je trouve que la crème, elle est bonne à l'intérieur. Elle est légère. Ça se mange bien. Merci, Marie. Alors, avec quelle note nos mariés juges ont-elles récompensé le repas d'Océane ? Je lui attribue un 14 sur 20. Une belle note. C'était un bon repas, même si j'aurais préféré un autre accompagnement pour le plat principal. Je lui mets la note de 14. La pièce montée, elle était super bonne. Et à la place des coquilles sèche-jacques, ils m'ont mis un morceau de foie gras, une belle attention de le repas. Je lui mets la note de 10, tout simplement parce que... T'as rien aimé. J'aurais voulu qu'elle puisse nous présenter un repas plus recherché. Et là, c'est ce que j'ai l'habitude de manger. Les notes qu'elles ont mis Stéphanie et Marie, je suis contente. Et Nancy, je m'en tape. C'est maintenant au tour d'Élodie de dévoiler sa note. Océane et Grégory, pour votre repas, je vous attribue la note de 12 sur 20. La proposition d'aimer était digne de mariage, mais la présentation manquait pour moi d'élégance. Une bonne note. Voilà, et pour elle, j'ai fait un repas de mariage. Pour elle, c'était un repas de mariage, voilà. Pendant la soirée, Mélina, la petite sœur d'Océane, a tenu à lui faire un discours rempli d'émotions. Là, tu vas être surprise quand je vais te dire quelque chose que je ne te dis jamais. Mais les âges que j'étais d'Océane. Oh, mon cœur d'amour. Puis, en fin de soirée, nos mariés-juges sont allés s'éclater sur la piste de danse avec tous les invités. Allez, 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 allez. Bon, le choix de la musique, j'ai dansé pour faire plaisir aux mariés, mais ce n'était pas du tout mon style, en fait. Franchement, je m'en fous. Voyons les notes de nos mariés-juges pour l'ambiance du mariage d'Océane. Je lui attribue un 15 sur 20. C'était assez fluide et je me suis bien amusée. Je lui mets la note de 15. C'est un amour. J'ai trouvé une orbiose super géniale. Je me suis super bien amusée. Je lui mets la note de 12. Oula. Sur la piste de danse, il y a des moments où j'étais un peu paumée parce que ce n'était pas trop mon registre. Dans le centre, ça va. Dans les notes, ils n'ont pas été... Ils n'ont pas assassinés, on va dire. Non, voilà. Ils ont été gentils. Surtout Stéphanie et Marie. On passe à la note d'Élodie. Allons-y. Je vous donne la note de 11 sur 20. La chronologie traditionnelle du mariage n'a pas été suivie avec une ouverture de balle trop prématurée. Ce qui s'est ressenti sur le dance floor qui a eu du mal à démarrer. Ça remarque qu'elle est juste. Dans tout le cas, je l'ai eu mon mariage de princesse. C'est un mariage magnifique. Voilà. Je suis contente. Je suis contente aussi. Stéphanie et Joseph sont les derniers à découvrir les notes des mariés juges, mais aussi celles de notre experte Élodie pour leur mariage sur le thème l'amour en blanc et fuchsia. Pas trop stressée ? C'est beaucoup quand même. Oui ? Oui. Ça va aller mon cœur. C'est devant la mairie de Serein, en Belgique, que les mariés juges ont découvert la robe de Stéphanie. Waouh ! Elle est jolie. Elle est vraiment belle. Elle est belle. Waouh, comme je suis belle. Sa robe, elle est magnifique. Elle est romantique. Je trouve que c'est vraiment une princesse. Oui. Quand je vois Stéphanie sortir de la voiture, j'ai vite compris que c'était la même robe que moi. C'est vraiment pas de chance. C'était pas au courant qu'elle avait la même robe non plus. Ça m'a aussi dit que ça a été dur pour moi et ça a été dur pour elle aussi. Alors, quelle note nos mariés juges ont-elles attribuées à la robe de Stéphanie ? Je lui attribue la note de 14. 14. Elle avait une jolie robe. J'aurais juste aimé une petite touche de fuchsia qui rappelait un peu son thème. Je lui mets un 17 sur 20. C'était une magnifique mariée. Merci, Marie. Elle était belle, naturelle, romantique. Vraiment, elle m'a conquise. Je lui mets la note de 20. Waouh ! Simplement parce que c'est ma robe. Je peux mettre qu'un 20 à ma robe. Moi aussi, je lui ai mis 20 sur 20, de toute façon, parce qu'elle avait la même robe, donc je ne peux pas me permettre de me mettre plus bas. On peut découvrir la note de l'audi. Oui, allez, je me réjouis de voir. Stéphanie, pour ta robe de mariée, je t'attribue la note de 14 sur 20. Tu as fait un très bon choix de robe. Bravo, elle est allée à merveille. Cependant, j'ai été un petit peu dérangée par les mitaines qui, pour moi, sont un petit peu désuètes. C'est dommage. Je la remercie parce que c'est une professionnelle, donc c'est son métier. Monsieur Giuseppe, consentez-vous à prendre pour épouse ? Stéphanie ? Oui. Stéphanie, consentez-vous à prendre pour époux ? Monsieur Giuseppe ? Oui. C'est une robe. C'est juste magnifique. C'est magnifique. Pour sa soirée de mariage, Stéphanie a accueilli ses invités dans une salle décorée sur le thème l'amour en blanc et fuchsia. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. La salle, elle est jolie, mais je trouve que c'est un peu petit quand même. Et ça fait serrer. Ça fait serrer, il n'y a pas trop d'espace. J'ai l'impression qu'on est tous les uns sur les autres. Oh, c'est Yann, t'exagères parce que ta salle était quand même beaucoup plus peut-être que l'âme, il y en a. Les serviettes, en fait, elles sont en papier. En tout cas, j'aurais bien vu des serviettes en tissu pour un mariage. Elle me saule carrément. On va voir la table d'honneur. Tu sais pas, moi je trouve qu'au final, c'est la même que les autres, sauf avec les fleurs en plus. En plus. La déco, elle était simple. J'aurais vu quand même quelque chose qui brille un peu plus. Marie, toi aussi, t'exagères. Mais ils abusent, franchement, mais je crois que j'ai été trop gentille. Nos mariés juges semblent déçus par la décoration de Stéphanie. Alors vont-elles la sanctionner avec leurs notes ? Je mets la note de 14. La décoration était très belle, mais j'ai pas apprécié le fait que la salle soit trop chite. Je mets la note de 13. Il manque des petites choses qu'elle aurait fait elle-même. et elle aurait pu accentuer son thème avec un peu plus de fuchsia. Je lui attribue la note de 11. Elle était dans son thème, mais il manquait un peu de personnalisation et des fleurs. Elle, elle avait des fausses fleurs partout. Je n'ai même pas jugé ça. Je te jure, ça me saoule. J'ai trop la haine. Elle joue beaucoup stratégique. Pour ça, pour gagner le voyage, pour gagner la lune de miel. C'est maintenant au tour d'Élodie de dévoiler sa note. Stéphanie, pour la décoration de ta salle, je te donne la note de 13 sur 20. Le thème a été respecté, mais j'aurais aimé avoir une proposition artistique que je n'ai pas. Et c'est dommage. La question de déco, je trouve que c'était assez bon. J'ai trouvé ma salle magnifique, donc c'est ce qui coûte. On regarde ensuite ? Ouais, allez. Le repas a débuté avec une salade gourmande composée de foie gras, cuisse de caille et magret de canard. Moi, j'aime bien le côté sucré salé, en fait, du plat. Oui, ça se mélange bien. Ça se mélange bien. Moi, je n'aime pas trop. Elle aimerait de toute façon. Elle a fait ça à tous les mariages. Nantie, à son mariage, j'avais quand même du sucré salé au niveau de l'entrée. Donc, je sens un début de mauvaise foi. Merci Marie. Pour le plat de Résistance, un filet de veau accompagné de champignons et d'un gratin dauphinois a ensuite été servi. Moi, je trouve que ça ne fait pas plat de mariage. J'aurais plus vu un peu plus de choses, en fait. Je pense que j'aurais faim encore après. Elle abuse de trop, franchement. Elle me saut le graphe, là. Et pour terminer le repas, Stéphanie a proposé à ses invités un carrosse glacé meringuée en guise de dessert. Qui a ravi nos mariés juges ? C'est trop, trop bon. Moi. Alors, au final, comment a été jugé le repas de mariage de Stéphanie ? Voyons les notes. J'attribue la note de 12. J'ai beaucoup aimé le plat et le dessert, mais pas trop l'entrée. Elle me saule. Je lui mets la note de 15. Waouh. C'était très bon. J'ai bien mangé. et c'était très copieux. Je lui mets un 17 sur 20. Merci, Marie. J'ai kiffé. Je me suis régalée. Chapeau. Je crois qu'elles ont apprécié toutes les deux, à part encore l'ancie qui nous écrase. C'est que de la stratégie. C'est tout. On découvre la note d'Elodie ? Allez. Stéphanie et Giuseppe, pour votre repas de mariage, je vous mets la note de 16 sur 20. Bravo à tous les deux. C'était un quasi sans faute. Waouh. Je suis contente. Merci, Elodie. Merci. Allez, on passe à l'ambiance. Normalement, ils doivent bien s'amuser. Pour assurer l'ambiance de leur soirée, Stéphanie et Giuseppe ont ouvert le bal sur un slow romantique. Je vais pour elle depuis toujours. Il y a beaucoup d'amour. Oui, là, on le voit. L'ouverture de bal était juste magnifique. On n'a même pas répété. Puis, à la grande surprise de nos mariés-juges, une danse italienne nommée Tarentelle a débuté sur la piste de danse. La Tarentelle, la grazie mille. Oh, mi piaceva. C'est un moment improbable. Ça m'a emporté. C'était folklorique. J'ai vraiment aimé. C'est folklorique. Ça, c'est sûr. Oui. Et pour finir la soirée, tous les invités sont allés se défouler sur le dancefloor. Il est temps de découvrir les notes de nos mariés-juges pour l'ambiance du mariage de Stéphanie. Je lui mets la note de 16. Waouh. C'était une ambiance de fou. C'était vraiment top. Merci, Océane. Je mets un 15 sur 20. Merci, Marie. Je me suis bien amusée. C'était génial. Je lui attribue la note de 13. Même si ce n'était pas ma playlist habituelle, j'ai fait quand même la fête. On a eu de très belles notes par rapport à Océane et à Marie. Oui, mais je ne suis quand même pas d'accord. Nancy, elle joue vraiment stratégique et plus, c'est tout. On découvre la note de l'audi ? Oui, allez. Stéphanie et Giuseppe, pour votre ambiance, je vous attribue la note de 17 sur 20. Waouh. Bravo à tous les deux. Vous avez su me surprendre. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Bravis. Je suis vraiment satisfaite de sa note et je suis vraiment contente. Je pense qu'on est toujours en course pour essayer de gagner la lune de miel. On verra bien. On verra bien. Je t'aime. Moi aussi. Nos quatre mariés s'apprêtent maintenant à vivre le moment le plus intense de la compétition. Qui de Nancy, Marie, Océane où Stéphanie partira au bout du monde vers une destination de rêve ? Qui de nos quatre mariés a convaincu ses concurrentes, mais aussi notre experte ? Quel marié verra son épaule lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces ? Elles sont quatre, mais une seule aura la chance de s'envoler vers le paradis. Mais avant cela, Nancy, Marie, Océane et Stéphanie vont s'expliquer sur les images qu'elles viennent de visionner. Alors moi, je vais commencer par m'adresser à Nancy. Tu me dis que c'était bon mon souper, que tu avais super bien mangé et puis tu m'aimais douce. Pour moi, c'est pas un repas dommage, c'est un repas que tu manges tous les jours. Et voilà. D'accord. Et pour ma salle, pourquoi tu m'as mis onze ? Moi, je pense que je t'ai bien noté. Onze sur ma décote, tu trouves que tu as bien noté onze ? Non, quand même, faut pas non plus abuser. Pour moi, t'as joué beaucoup stratégique. Ah non, pas du tout. C'est comme sur mon ambiance. Tout le monde s'est super bien amusé et toi, tu me maîtresses. Ça peut être gentil, ce que t'as fait. Mon ambiance, elle a été tôt. La tienne, elle a été à deux heures du matin, Nancy. Y'avait que du retard dans ton mariage. Tu compares ton ambiance avec la mienne ? Non, c'est pas comparable. C'est bien de parler, mais tu m'as mis un onze. pour mon repas, sachant que t'as bien mangé dans les... Pour riz, si tu te souviens. Tu me laisses parler, t'as parlé. Tu t'as dit que t'avais bien aimé, mais que tu m'aies en onze. Je comprends pas, en fait. Parce que je n'ai pas bien mangé, c'est tout. Y'a pas de problème. Nancy, j'ai créé de toute pièce, en fait, ma déco. J'ai mis tout mon coeur et tu m'as mis un douze. J'aurais voulu un peu plus. Je note vraiment par rapport à ce que je vois, pas pour faire mal ou quoi que ce soit. La note que je t'ai mise, c'était pas... C'était pas pour te blesser. Je suis désolée. Et puis, bah, je voudrais... dire à Océane, en fait, que... bah, t'es mon petit coup de coeur. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Océane, un grand merci pour tes belles notes. Je suis hyper fière de t'avoir rencontrée. On va m'arrêter, là. Merci pour la note que tu m'as mise pour ma robe. Merci pour vous aussi. Tes larmes m'ont touché parce que je sais ce que t'as ressenti quand tu m'as vu sortir. Et y'a que de l'amour et y'a que... que du bonheur. Le moment est venu pour nos quatre jeunes mariés d'être confrontés à la vie finale d'Élodie. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé découvrir toutes vos personnalités. Et je voulais aussi vous féliciter pour tout ce travail que vous avez fourni. Je vais m'adresser maintenant à chacune d'entre vous. Je vais commencer par Marie. Tout d'abord, je tiens à te féliciter pour ce travail fait main. et félicitations pour toutes ces créations florales notamment. Merci. Mais avec ce thème Alice au Pays des Merveilles, j'attendais un univers un petit peu fou, un petit peu décalé. Et j'aurais aimé ressentir ça sur l'intégralité de ta décoration qui, pour le coup, était un petit peu trop sage. Nancy, bravo pour cette décoration. Et évidemment, quand on rentre dans cette salle, de façon générale, le wow effect est là. Merci. Mais quand je m'attarde un petit peu sur les détails, que j'ai un thème avec le mot chic et que j'ai des fleurs artificielles, je graisse un petit peu des dents. Stéphanie, je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce thème blanc et fuchsia, mais quoi d'autre ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Et puis, ça tombe bien ce qui est arrivé avec des animations simples, mais alors, pour le coup, très efficaces. Donc, bravo. Merci. Océane, avant de te parler de ton mariage, juste, je voudrais souligner ton honnêteté et ta générosité. Moi, je suis sensible, donc merci. Mais, princesse et féerie, c'est un thème qui impose de rêver partout où je pose mes yeux. Les assiettes en carton, aïe, aïe, aïe. Bon, les filles, l'inoubliable lune de miel va être remportée dans quelques instants. J'ai été ravie de vous découvrir et je vous souhaite surtout bonne chance. Merci. Si je ne suis pas la gagnante, je ne veux surtout pas avoir gagné Nancy parce qu'elle a joué trop stratégique. J'espère que ça sera mon chéri qui sortira de la voiture. On aura tout donné pour que ça soit une belle journée, donc on mérite de gagner la lune de miel. Si je ne remporte pas la lune de miel, je souhaite que ça soit Stéphanie qui gagne car c'est mon coup de cœur de l'aventure. D'après les notes que j'ai eues, pour moi, la lune de miel, c'est dans la poche. Félicitations, vous venez de remporter une oubliable lune de miel en République dominicaine. Je voulais vous remercier, les filles. Sur toi, toi. J'ai l'occitation, ma chambre. Merci à toi. Merci Nancy. L'occitation. Merci pour toi. Merci pour toi. Merci. Cette semaine, avant les notes d'Elodie, c'est Nancy qui était en tête de la compétition juste devant Stéphanie. Ocean arrive en troisième position suivie par Marie. Avec les notes d'Elodie, c'est finalement Stéphanie, la grande gagnante de la compétition avec une moyenne totale de 14,9 sur 20. Derrière elle, Nancy se retrouve donc deuxième avec 14,6 sur 20 de moyenne. Suivi par Océane avec 13,1 sur 20 de moyenne Puis Marie avec 12,4 sur 20 Bravo à tous les deux Merci à toi aussi Et bon voyage, vous le méritez Merci